Ensuite, en bachelor, là, on est vraiment sur un objectif d'emploi. Mon objectif, je trouve que vraiment le bac plus 3 correspond vraiment au bon niveau de recrutement, de spécialisation. Et la possibilité d'évolution professionnelle aussi. Voilà, je trouve que c'est... En tout cas, je vais parler pour nos bachelors. Nous, nos bachelors, c'est vraiment, voilà, une année professionnalisante sur une filière dédiée qui permet de se spécialiser, d'approfondir des techniques. Et je trouve que c'est un super tremplin. Et en tout cas, le constat que je peux faire sur le bachelor événementiel et tourisme d'affaires qui existe depuis 12 ans. Donc là, on a un petit peu de recul pour le coup. Voilà, c'est que c'est un bon tremplin parce que ça permet aux étudiants, par rapport à un BTS, un bac plus 2, sur une année d'études, vraiment d'accéder à des métiers où ils vont pas être uniquement sur l'exécutif, mais où ils vont prendre en charge des missions opérationnelles avec plus d'autonomie, plus de responsabilité. Et donc aussi, une évolution professionnelle ou une rémunération qui vont évoluer plus vite. Donc, c'est pas neutre. Même si les étudiants, c'est pas forcément ce qu'ils cherchent ou des sujets qui leur parlent quand ils arrivent à l'école. Nous, on est aussi là quand même pour les orienter sur une carrière. Voilà, et donc, moi, je veux qu'ils partent avec le meilleur bagage quand ils partent de l'école. Donc, au niveau des bachelors, là, on est déjà sur une insertion professionnelle où la moitié des étudiants reçoivent une empreinte d'emploi sur leur lieu de stage, c'est-à-dire avant la fin de la formation. Des entreprises qui, par exemple, font partie de mon réseau professionnel, du cluster, etc., que je connais bien, et qui n'avaient pas d'ambition pour embaucher au moment où ils ont recruté l'étudiant en stage. Donc, tout ça, c'est vraiment, voilà, pour nous, un bel indicateur. Et ensuite, pour les autres, on est sur une insertion professionnelle qui est très élevée à 80% quand on regarde l'insertion professionnelle à 3 mois, à 6 mois. Quelques-uns vont poursuivre un master. Voilà, mais ce n'est pas une majorité. Et c'est logique, voilà, puisque vraiment, le tourisme, ce sont des métiers opérationnels. Et, ouais, voilà. Ensuite, en master, donc, j'ai une promotion qui est sortie. La deuxième va sortir en fin d'année. On en a eu, pareil, la moitié qui sont restées dans les entreprises où elles ont fait leur stage. Et pour l'autre moitié, un taux d'insertion qui a été un petit peu plus long que 3 mois. Voilà, c'est ce qu'on constate sur le bachelor. Mais qui est aussi lié au fait que mes masters terminent leur master au mois de novembre. Ce qui n'est pas une période facile pour accéder à l'emploi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit mou, déjà, jusqu'au mois de janvier. Donc, on perd un petit peu de temps. Donc, ça a été un petit peu plus long. Donc, là, ça fait partie, bon, des réflexions aussi qu'on mène au niveau de l'école avec notre équipe. Voilà, peut-être pour envisager, bon, un aménagement différent, par exemple. Voilà.